On entend beaucoup parler du permafrost de Sibérie ou du Canada qui est inquiète à cause du stock de gaz à effet de serre qui pourrait relarguer dans l'atmosphère, ce qui amplifierait dramatiquement le réchauffement climatique. Mais dans les milieux alpins, le permafrost joue surtout le rôle de ciment et participe à la stabilité des versants de montagne. Je suis Florence Magnin, chercheuse au laboratoire Editem et j'étudie principalement le permafrost dans les versants raides, en montagne et en arctique. Le permafrost, ou pergélisol en français, ce sont tous les terrains dont la température reste en dessous de 0 degrés Celsius pendant plusieurs années consécutives. C'est la zone immédiatement sous la surface du sol et il est donc par essence invisible, ce qui le rend difficile à étudier avec précision. Le problème, c'est que la dégradation du permafrost, c'est-à-dire le réchauffement de ces terrains gelés en permanence et la fonte de la glace qu'ils contiennent, peut provoquer des écroulements, des coulées de boue, des affaissements ou des glissements de terrain. Au cours des 20 dernières années, on a observé une hausse des écroulements rocheux en montagne et pour la plupart des cas étudiés, leur cause est attribuée à la dégradation du permafrost. Et ce phénomène pourrait s'intensifier à l'avenir avec l'augmentation globale des températures et des secteurs qui semblent stables aujourd'hui pourraient ne plus l'être demain. Et cela engendre un vrai risque pour les habitants et les infrastructures en montagne, mais aussi dans les vallées, en raison des allées en cascade que ces écroulements peuvent déclencher. Par exemple, un écroulement qui impacte un lac ou un glacier peut provoquer une coulée de boue qui se déverse ensuite dans la vallée. L'enjeu de nos recherches, c'est de déterminer où on trouve du permafrost, de comprendre comment le permafrost réagit aux signaux climatiques et comment son évolution peut déstabiliser les versants. Avec les récentes études, on a montré que le permafrost s'est par endroit réchauffé de 1 degré sessus au cours des 10 dernières années, ce qui est énorme. Et on peut déjà déterminer les secteurs et les périodes les plus propices aux écoulements rocheux. À terme, nous espérons pouvoir anticiper ces déstabilisations avec plus de précision pour pouvoir aider les populations à s'adapter à ces nouveaux risques.